Je suis avec Jean-Cacou Diagou, le président de NCIA. Bonjour, on est au Forum et vous venez de sortir de votre conférence. Comment ça s'est passé? Bonjour, d'abord. La conférence a été... ça s'est bien passé avec le président de la Banque nationale du Canada. On a parlé d'abord de nos deux sociétés, de nos deux groupes, comment nous sommes rencontrés et ce que nous comptons faire ensemble. Nous avons dit que c'est un beau deal qui permettra au groupe NCIA de se développer dans l'Afrique. Parce que la Banque nationale du Canada veut investir en Afrique avec un partenaire qui connaît l'Afrique. Et nous aussi, nous avions besoin d'un partenaire à long terme. Et la Banque nationale du Canada vient dans ce cadre-là pour le développement du groupe ensemble en Afrique. Et donc, c'est pour ça que ce deal s'est fait, alors que d'autres entreprises étaient partantes pour vous. Comment... c'était quoi votre rencontre pour rencontrer le président de la Banque nationale du Canada, M. Louis Vachon? Oui, il y a presque un an, moins d'un an, je suis venu au Canada. Et je suis venu à l'invitation de M. Louis Vachon, oui, et je suis venu le rencontrer, lui parler du projet d'entrée dans le capital du groupe. Et nous avons fait connaissance et j'ai développé le projet de développement que nous avons dans nos... Votre deal ensemble? Voilà. Et je crois que ça lui a plu. Il a vu là un groupe qui était géré d'une manière moderne. Et qui pouvait respecter un certain nombre de critères auxquels le groupe de la Banque nationale tient. Et là, enfin, nos intérêts se sont croisés et nous avons pu faire l'affaire ensemble. C'est quoi les avantages de participer à ce forum pour vous? L'avantage, c'est de mieux se faire connaître au Canada, en Amérique du Nord. On est déjà assez connus en Afrique, mais pas du tout connus en Amérique du Nord. C'était par la Banque nationale du Canada, on pouvait être mieux connus au Canada et en Afrique, attirer des talents, parce que c'est un groupe panafricain qui est géré et qui est managé par des Africains. Et on recherche des talents, des ressources humaines africaines, mais par exemple formées au Canada ou qui travaillent au Canada et qui peuvent apporter leur expérience pour le développement du groupe. Et à ce jour, comment vous trouvez votre séjour à Montréal avant de re-quitter pour votre... Bon, ce jour, c'est bien passé, d'autant plus qu'il fait très beau, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. C'est presque le climat d'Abidjan. Oui, quasiment. Alors, j'ai pu rencontrer donc M. Vachon et puis notre partenaire, leur partenaire mauricien, avec qui nous avons discuté un peu pour voir ce qu'on peut faire ensemble au niveau africain. Je crois qu'il y a des perspectives.